ça y est nous commençons directement avec la notion des classes vraiment c'est l'orienter objet pire vous devez maintenant vous concentrez parce que si vous maîtrisez seulement les classes ici tout sera facile pour vous dans la suite voilà directement j'ai créé une nouvelle classe j'appelle coureur puis je lui passe directement les paramètres de couleur le coureur a un string non il a un nom ok le coureur a une taille int taille et puis après taille on lui met en vitesse vitesse ok voilà on va créer maintenant chaque classe doit avoir une méthode à l'intérieur qu'on appelle constructeur voilà et moi j'ai dit coureur coureur en fait on lui passe le pas à mettre voilà et ici à l'intérieur on va revenir avec les paramètres et qui sont là string non c'est extrêmement non oui 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 ok voilà int vitesse et puis on va maintenant appeler ça on peut appeler ça ici pour affecter c'est là ok 10 non égale non et puis en vigueur mais 10 point taille qui est égal à taille 10 une vitesse égale vitesse donc pour vous montrer que c'est qui est là c'est ça et ce qui est là c'est ça donc il suffit juste quand on sélectionne on vous montre que c'est quand je sélectionne la voilà maintenant je vais créer une méthode qui sera appliquée dans notre classe ici par exemple la méthode courir ok cette méthode ne retourne rien mais elle va nous faire quelque chose voilà la méthode courir va nous faire 10 points vitesse égale égale 10 point vitesse plus un point ok voilà on va voir tout ça après et ça c'est la méthode que nous avons apprécié en haut premièrement nous essayons d'appeler la classe on dit la classe ici c'est courir ok j'appeler la classe courir et coureur coureur égale j'aime bien j'ignore ok j'ignore qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui demande sa taille 1 mètre 70 on demande sa vitesse il fait presque 30 à l'air ok donc apparemment la gestion de classe c'était très simple si vous comme vous le voyez ok si j'ai dit par exemple print junior junior point non j'en résiste et si exécuter vous voyez on a fait ce n'est qu'elle a si j'ai dit commande à si j'ai pas encore point j'ignore point junior point taille ok on va afficher cette taille qu'elle a voilà ça c'est 20 si j'ai pas encore junior point junior point point quoi vitesse on va afficher sa vitesse qui est de 30 km la vitesse est digne par le wasp et puis j'ai rempli la vitesse qui est dégale à 20 mds qui est des juniors quand j'exécute paf vous allez voir que la nouvelle vitesse des juniors sera 40 après l'affectation qui est là voilà ainsi on peut faire ainsi de suite maintenant on nous a dit que la vitesse on peut appeler maintenant cette méthode la courir courir c'est égal la vitesse plus 30 donc la vitesse des juniors qui est à 40 là plus 30 ok maintenant on appelle notre méthode on dit junior point courir c'est tout ce qu'il faut faire j'ignore point courir et quand on affiche la nouvelle vitesse des juniors après que juniors a commencé à courir nous allons voir que ça c'est 40 la plus 30 hockey et c'est 70 c'est ce qui est là donc c'est comme ça qu'on peut manipuler les classes on peut faire tous les mouvements ici avec des méthodes et méthodes et c'est juste appelé cette extension avec la méthode et ça va faire des choses donc ça c'est la classe ça son extens donc où son objet donc ça c'est junior c'est un objet de la place pour voilà c'est ça la gestion des classes c'est très simple en tout cas essayer d'appliquer mais on continue encore avec une autre vidéo nous allons passer peut-être au niveau de l'héritage